... Émeric Deneuge, vétérinaire, spécialiste en chirurgie. Je dirige ce service et je suis également directeur de la clinique VET24. Cet internat bénéficie d'un volume de cas très conséquent de par la grosse activité référée de l'établissement, activité référée en médecine interne, en imagerie, en neurologie, en ophtalmologie, en chirurgie, en physiothérapie, en étant immergé dans le monde du travail et de pouvoir développer aisance, autonomie, compétence de façon rapide et efficace. Vis-à-vis des internes, mon rôle, c'est un rôle d'encadrement, c'est un rôle de compagnonnage. Une des caractéristiques de cette formation, c'est de découvrir la clientèle, de découvrir la vie professionnelle. Je suis le docteur Guillaume Fraison, je suis responsable ici du service de médecine et d'imagerie à la clinique. Ce qu'on recherche nous en internat, en priorité déjà, c'est qu'ils se forment et ensuite le but c'est de progresser, chacun à une vitesse un petit peu différente. Ce que j'attends dans l'interne, moi au début, c'est surtout de la motivation. Après au fort et à mesure, j'attends de l'autonomie, qu'il soit proactif en fait, tout simplement, et c'est comme ça qu'on se forme dans ce type d'internat ici. Une activité dynamique au quotidien, une autonomie renforcée jour après jour. Je me sens quand même plus autonome. Le programme de formation, c'est un programme gagnant-gagnant. Si on a un problème, si je n'arrive pas à faire quelque chose, je sais que si je demande à quelqu'un d'autre, il le fera pour moi. La structure apporte, les encadrants apportent, les internes, les candidats apportent également. C'est le partage de compétences et c'est vraiment l'esprit gagnant-gagnant qui fait avancer tout le monde et toute l'équipe. J'ai fait un internat parce que je me suis rendu compte en faisant les urgences qu'il me manquait quand même des bases. Je m'occupe des consultations, des chirurgies. Cette formation peut être appréhendée, et à juste titre d'ailleurs, comme un préambule, un assistana ou une formation de spécialiste. Mais on peut aussi souhaiter faire cette formation tout simplement pour parfaire ses connaissances professionnelles et aborder un an plus tard la vie professionnelle avec plus de sérénité et de compétences. Déjà, je suis formée par deux diplômés. Ce que j'aime bien, c'est que je peux former les internes en apportant mon expérience. C'est quoi un internat pour toi ? D'abord, de la formation, surtout à être autonome, mais aussi de la formation à pousser les cas. On s'adapte en fonction de chacun et des motivations de chacun. Aussi, cet internat, ce que j'aimais bien, c'est qu'il nous formait aux chirurgies de convenance. Bien y réfléchir avant, parce que c'est un engagement d'un an qui demande quand même pas mal de sacrifices, mais qui derrière apporte beaucoup. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps. C'est un compromis qu'on peut faire pendant quelques temps. Et on ne regrette jamais. Je suis fine.